et exact on pourrait gérer bref faire les élections en même temps dans trois mois ok mais malheureusement ils ont voulu faire les élections un par un aujourd'hui le congo est je dirais divisant la roulement procès de province par province oui mais c'est pour perdre le temps alors on peut tout faire en même temps mais le matériel le matériel il faut quoi il faut le commander le congo n'est pas pauvre on explique on passe d'abord par la phase on était dix-sept mille jeunes dix-sept mille l'envoyer d'un seul coup dans tous les coins pour faire l'enrôlement et mais nanda c'est bien bon mais il a plus 40 ans lui aujourd'hui il dépend un peu de gouvernement en place moi je n'aime pas ça je n'aime pas nous on n'est pas encore nous sommes jeunes ah ben oui donc bref aujourd'hui malheureusement il veut faire les enrôlements dans leur sens en disant un parent on avait 11 provinces on en a 26 alors imaginez vous dans chaque province il ya deux mois d'enrôlement donc pour le faire un par un il nous faut 26 mois pour faire les élections vraiment pour faire les enrôlements partout pendant ce temps-là c'est à dire que le président en place il doit hériter des années et demie du pouvoir sans un mandat légitime ça va dans leur sens alors on pouvait aujourd'hui récréter 17 mille jeunes et puis outroyer le matériel pour faire les élections dans tout le sensibiliser sensibiliser correctement les électeurs parce que s'ils ne prennent pas l'enrôlement la conséquence c'est qu'à l'ouest il n'y aura pas assez d'électeurs pendant que vous êtes distrait avec le dialogue mais le jour où on ira maintenant enrôler à l'est on aura terminé avec le dialogue la sensibilisation sera forte il y aura beaucoup d'enrôler à l'est et conséquence quand vous irez aux élections c'est l'est qui va sortir beaucoup de voix alors dernier point maintenant ce rapport avec inga 3 vous savez vous avez suivi la banque mondiale qui a suspendu finalement son financement à la hauteur de 73 millions de dollars américains simplement parce que le gouvernement n'a pas été sérieux dans le respect maintenant de l'accord l'accord signé depuis 2014 et voilà aujourd'hui on a suspendu très maudit le lancement ou les travaux de inga 3 également sont suspendus en défaveur malheureusement des congolais vous savez pour ma part dans le pays où moi j'ai vu par l'autre en france nous qui ont des entreprises quand vous faites un prêt avec un business plan pour demander un crédit pour lancer une entreprise vous êtes censé à faire ce qui est demandé pour ce cet argent là c'est pas que j'ai fait un crédit pour une entreprise x je prends l'argent j'achète une maison mais ici c'est que ça passe ils pensent que la banque mondiale et peuvent les laisser pour l'argent du congo et faire autre chose avec donc la banque mondiale a le droit étant que propriétaire de gérer des de l'offre à tout moment d'arrêter s'il voit qu'il n'y a pas la continuité par rapport à ce qui était dit malheureusement nos hommes politiques ils veulent pas être des gens sérieux ils font des promesses de choses mais ils respectent pas ils vont prêter l'argent à la banque mondiale pour le congo mais cet argent là est détourné déjà à la maison les opérations des retours également sont là ils posent problème évidemment puisque il n'y a pas la transparence on voit l'argent qui sort par ci par là sans budgété donc ça pose un problème on n'a pas des gens conscients sur notre pays on a des gens qui veulent dire j'ai un peuple mais qu'ils n'aiment pas ces peuples-là le monsieur terminé bienvenue par valet ah ben je suis ravi mais bon pour moi tout le plus était pour moi alors nous allons nous rencontrer prochainement voilà pourquoi nous disons généralement et à chaque fois que ces hommes se foutent de nous les politiques se foutent de nous à quand ils prendraient leur conscience pour travailler correctement pour la nation réaliser la pensée d'héraclite et d'phèse tout coule et tout passe rien ne demeure lisez en même temps la bible qui vous dit manso makoleka intérioriser correctement ses pensées lisez profondément la bible qui dit qu'elle sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie ça servira à quoi de gagner tout le monde de gagner tout ce que vous pouvez gagner dès lors que vous aurez détruit votre propre vie votre vie c'est le congo alors nous vous disons au revoir alors à changer le comportement nous pensons que nous ne serons pas dessus à travers le dialogue ou dans le dialogue comme nous avons été dessus lors des concertations nationales on a cherché la cohésion nationale nous avons obtenu la décohésion nationale conséquence aujourd'hui des tensions terribles au pays par le dialogue nous voulons avoir les élections à une date convenue nous voulons pas alors dépasser avoir des longues transitions nous décevoir une fois de plus ne vous foutez pas de nous au revoir et à la prochaine de plus ne vous australis autour de la future tout le monde Sous-titrage ST' 501